On vous donne l'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Que se passe-t-il en tribune pendant les conférences de presse et surtout du côté des supporters ? On vous donne toute cette actualité dans cette émission. Ce matin, on va parler de la conférence de presse de Rigoubèche-Rombana, conférence de presse d'avant-match Cameroun-Sénégal qui a eu lieu hier du côté de Yamoussou Koulou, on parlera également de la défaite de la Côte d'Ivoire et des différents places Camerounais-Nigériens et surtout Ivoiriens sur la toile, désormais tous les Camerounais s'appellent Ido-Obi ou alors Iko-Choku. On parlera également de l'entraîneur du Sénégal qui est toujours son salaire depuis 6 mois. C'est un entraîneur qui a faim, qui mène ses hommes à cette Coupe d'Afrique des Nations. On commence bien sûr avec Fabricain de Besse par la conférence de presse de Rigoubèche-Rombana. Bonjour Fabricain de Besse, comment tu vas ? Bonjour Magic et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, on parle de cette conférence de presse de Rigoubèche-Rombana, lui qui rassure qu'on verra un autre visage des lions indomptables pendant la Coupe d'Afrique, pendant ce match contre le Sénégal. Mais on attendait quoi pour voir ce visage-là au premier match ? Pourquoi il faut toujours qu'on attende quand on est dos au mur pour pouvoir réagir ? Néanmoins, je préfère qu'on reste solidaires, qu'on reste en tas. Comme les Ivoiriens disent qu'on reste en tas derrière les lions indomptables en espérant qu'aujourd'hui sera le bon jour et qu'on va pouvoir trouver véritablement le chemin des filets. Parce que comme Rigoubèche-Rombana si bien dit, l'un n'est plus au discours. Il est question de réagir, c'est une question de vie ou de mort. C'est ce que les Camerounais attendent absolument, étant donné que la Côte d'Ivoire a perdu. On ne se réjouit pas par rapport à la défaite de la Côte d'Arcouille. Les Camerounais se réjouissent. Les Camerounais se réjouissent. Parce que c'est une affaire de classe fière. Oui, c'est une affaire de réseaux sociaux. Vraiment, moi, je pense que Rigoubèche-Rombana, de sa conférence de presse, il n'a fait que mobiliser et il n'a fait que rassurer les Camerounais. Et on attend vraiment que cette assurance-là quitte des paroles pour les actes. Et cette assurance-là, il parle également, il rassure qu'il y aura les buts. Les filets vont trembler pendant cette rencontre. On se pose la question du côté du Sénégal ou du côté du Cameroun ? Bon, je pense qu'à la première conférence de presse, avant le premier match, il a toujours dit, il a toujours dit, bref, il a eu à l'autre dix plusieurs fois. Et on a vu, les filets ont tremblé. Les filets ont tremblé, mais pas au rythme auquel on s'attend. Les filets ont tremblé, mais on n'a pas toujours gagné. Bon, espérons vraiment que les filets vont trembler, j'espère vraiment que les joueurs ont conscience de l'enjeu actuellement. Et il est important maintenant qu'on soit plus offensif que jamais. Parce que pour gagner un match, il faut marquer et il faut défendre. Donc, il faut vraiment que l'équipe soit en point dans tous les différents compartiments pour qu'on puisse gagner ce match. Parce que rien n'est impossible quand le Sénégal ne fait pas la magie. Donc, c'est onze joueurs contre onze joueurs. Donc, je pense que le Cameroun pourra faire une belle rencontre aujourd'hui. On espère que l'alliance des notables va gagner ce match-là et prendre leurs trois points. Et Rigobertson l'a dit. Il ne fait pas de calcul. Il veut avoir ces trois points. Parce qu'il faut le dire, à cette Coupe d'Afrique des Nations, les quatre meilleurs troisièmes seront repêchés pour passer au deuxième tour. Est-ce que le Cameroun, puisque c'est la question qu'un journaliste a posé à Rigobertson, le Cameroun ne devrait peut-être pas à un moment de la rencontre, si c'est au conditionnel. Ça devient compliqué, penser peut-être à serrer les fesses, avoir le point et peut-être aller se battre avec la Gambier, avoir encore le point et espérer passer en tant que meilleur troisième. Non, moi, je ne voudrais pas qu'on aille sur la base des calculs pour cette rencontre. Je veux qu'on aille sur la base, qu'on doit avoir ces trois points. Sachant qu'on a déjà un point, ça nous fera quatre points. Et n'attendons pas les meilleurs troisièmes. Le Cameroun n'est pas à ce niveau, franchement. Le Cameroun n'est pas au niveau où on doit attendre les meilleurs troisièmes pour qu'on doit passer au second tour, machin. Le Cameroun, c'est parmi les deux premiers et puis on est parti. Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'on doit travailler. Parce que si on se rabaisse au niveau, on a dit qu'on doit attendre les meilleurs troisièmes pour qu'on doit passer. Ça veut dire que le Cameroun n'a plus de valeur. C'est qu'on a véritablement perdu notre indomptabilité, Magic. Mais il faut dire que depuis que Rigobertson est à la tête de l'équipe, on a toujours été à un doigt. Soit d'être qualifié, soit de perdre, soit de perdre la face. On se souvient de la qualification à Blida. C'est dans les dernières secondes que Toko Ekanbi nous a libérés. On se souvient même de la qualification en Coupe du Monde. C'est à Roundé Adia, au dernier match, que le lion a sorti ses griffes. Peut-être qu'on est déjà habitué à être dans ce genre de situation. C'est de cette perfusion qu'on veut sortir. Parce que lorsqu'on voit une équipe évoluer comme ça, qui à chaque fois est asphyxiée, il risque de mourir d'asphyxie, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Il y a un problème de fond qui n'est pas résolu, qui fait en sorte qu'on en arrive à chaque fois. C'est pour ça qu'on est en train de mettre la pression. C'est pour ça qu'on bavarde. C'est pour ça qu'on essaie de mettre une certaine pression pour que les choses changent et qu'on n'en arrive plus là. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un paracoup qui n'est pas parfait, mais au moins qui tend vers la perfection quand même. Le Cameroun a de très bons joueurs à tous les postes. On a le meilleur gardien au monde actuellement. À Andronana. On a les joueurs de champs qui sont impeccables. Mais le problème pour moi, je pense que c'est au niveau du management, c'est au niveau de la façon d'utiliser ces joueurs qui ne sont forcément pas habitués à jouer depuis longtemps parce qu'ils n'ont pas commencé à jouer ensemble étant tout petit ou alors dans les catégories inférieures. Maintenant, en revenant à la sélection nationale, il faut se réadapter. Et c'est là où le sélectionneur national, autant pour moi, et son staff, doivent faire la magie pour pouvoir trouver une cohésion entre ces joueurs afin qu'on puisse avoir les résultats qu'on attend. Voilà, il faut dire que le Cameroun a manqué d'efficacité devant les buts face à la Guinée. Rigobert a rassuré qu'il a travaillé cet aspect-là. Et il a d'ailleurs dit qu'il y aura les buts. On a également Georges Kevin Koudou qui nous a fait une magnifique rencontre contre la Guinée. Lui également, il l'a rassuré. Et il a dit quelque chose de très pertinent. Il ne faut jamais enterrer le lion. Oui, personne ne veut enterrer le lion. Mais en même temps, si le lion se fait tuer seul, on va forcément l'enterrer. Donc, moi, je pense que Kevin Koudou, il a fait un excellent match. On aimerait vraiment que ça se reproduise et qu'il ne soit pas le seul à faire un excellent match. Que toute l'équipe fasse un excellent match. Parce qu'une équipe de football, c'est 11 joueurs. Et si tout le monde se donne à fond, comme Kevin Koudou l'a fait la dernière fois, je pense qu'on va avoir un très bon résultat. Voilà, le résultat, on l'aura ce soir lorsqu'il sera 18. Rappelons qu'on a deux joueurs qui seront disponibles pour cette rencontre. Aboubaka, Vincent et Clinton Jay qui seront absents. Et lors de la conférence de presse, Hugo Berson nous disait que le cas de Christopher Woh est encore incertain. Et nos amis du côté de la Côte d'Ivoire ont rassuré que Christopher Woh s'est entraîné avec le groupe hier, mais avec un bandage au niveau du genou. Donc on se demande s'il sera dans cette expédition où il sera parmi les joueurs qui vont jouer ce match-là contre le Sénégal. 18, c'est le top départ de cette rencontre-là.